Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le serment de vendredi, intitulé « La souplesse et la facilité » sont parmi les aspects de la grandeur de la sharia islamique. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Allah vaut pour vous la facilité, il ne vaut pas la difficulté pour vous ». J'atteste qu'on n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître prophète Mohamed est son serviteur et messager. « Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite ». Sans doute les aspects de la grandeur de la sharia islamique sont innombrables. Parmi les caractéristiques le plus saillantes de cette souple sharia, il y a la facilité et la souplesse dans le sens plein de termes. Elle est du pourvu de toute difficulté, gêne, extrémisme et antirisme. Cette vérité n'est point enfermée par l'attitude antigriste de certains adeptes de l'islam, qui pensent que la réserve en matière de l'islam exige d'adopter le plus dur, ce qui conduit plusieurs personnes au chemin de l'extérimisme sous prétexte de l'engagement et de la réserve. D'où l'extérimisme est devenu un champ de concurrence entre eux. Si, comme ils le disent, que quiconque est plus éxtérimiste et plus religieux et plus haut-pieux vis-à-vis d'Allah, gloire à lui, cela montre qu'ils ignorent la grandeur, la souplesse et la facilité de cette religion. Allah, gloire à lui, dit, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre, c'est-à-dire avant le Coran, et dans ce livre, c'est-à-dire dans le Coran, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Le prophète, c'est-à-dire que la religion est une facilité quiconque qui s'en extrémise, et le vaincra, œuvrez donc convenablement rapprocher les œuvres épis et recevez la bonne nouvelle. Cherchez donc assistance par faire la prière au début et au milieu du jour et d'une partie de la nuit. Bini soit Soufyanis Sauri qui dit, pour nous, la science authentique exige d'adopter le facile bien rapporté d'un érudit de confiance. Quant à l'extérimisme, il est à maîtriser par n'importe qui. La tolérance de la charia islamique n'est pas un simple mot à dire. Il y a un slogan à lever, et il s'agit plutôt d'une méthode seigneuriale et d'un des principes en fonction desquels le vrai Dieu, gloire à lui, s'entretient avec ses serviteurs et nous ordonnons de s'entretenir entre eux, selon lui. Il dit, Allah n'impose à une âme que ce qu'il peut faire. La yukallifullahu napsan illa usaha. Allah veut pour vous la facilité et ne vous pointe pour vous la difficulté. Yuridhu Allahu bikoumul yusra wala yuridhu bikoumul hosra. Allah, vous vous allégez car l'homme est créé faible. Wallahu yuridhu an yukhafifa'an koum wa khulikal insa'an daifah. Ce dernier verset est le plus à donner l'espérance où notre Seigneur, gloire à lui, ouvre la porte de l'espoir, en intelligence et mesérecorde à tous serviteurs. Allah, gloire à lui, dit, dit aux mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, désespérez-vous de la mesérecorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et, sauf si que ce sont répentis, corrigés et déclarés, d'entre d'où je reçois le répentir, cela et moi, car c'est moi l'accueillant au répentir, le miséricordieux. Illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu faula ika'atoubu alayhim wa anattawa aburrahim. D'après Abu Rayyrak Allah, la gré, le prophète, salume une diction sur lui, dit, après avoir achevé la création, Allah a n'escrit au-dessus de son trône, ma miséricorde avance ma colère. Dans un hadith divin, Allah, gloire à lui, dit, « Au fils d'Adam, lorsque tu m'invoques et me sollicites, je t'absouderai les péchés qu'ils soient, sans que j'y rende compte. Au fils d'Adam, si tu viens à moi, à milieu du péché, autant que le poussière de la terre, sans que tu ne m'associes rien, je viendrai à toi avec la même quantité en absolution. » Le vrai Dieu, gloire à lui, appelle à plusieurs endroits coraniques au pardon, à la tolérance, où il dit, « Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. » La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles, repousser le mal par ce qu'il y a meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux, mais ce provélège n'est donné qu'à ce qu'on dure, et qu'il n'est donné qu'au posséseur d'ingrace infini. C'est-à-dire, « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ نظيم et qu'il pardonne et absolve n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonné en miséricordieux وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أفور رحيم Quiconque qui contemple la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم réalise qu'elle était le meilleur exemple de l'ensemble de sa communauté en matière de la tolérance, de la facilité. À ce propos, Aïcha, maire de croyants qu'elle a l'agrédit lorsqu'on donnait option au prophète صلى الله عليه وسلم en tant de choses et l'on choisissait la plus aisée à moins que celle dernière ne soit abominable. Dans ce cas-là, et l'on était le plus éloigné. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne se vengeait point pour lui-même. Juste, il le faisait en cas de la violation des interdits d'Allah. Il le vengeait pour satisfaire à Allah. Arrêtez-nous à certains exemples de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم sur lui en matière de l'appel à Allah vouloir à lui avec la sagesse et la bonne exhortation. D'après Anas ibn Malik à l'allagré, j'étais avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Un homme lui vint dire au messager d'Allah « J'ai commis un péché qui implique une peine légale. Inflige-moi donc la peine. » Le prophète ne lui répliqua pas. Ensuite, on annonça la prière. L'homme fit la prière avec le prophète sur lui. Au terme de la prière, l'homme redit au prophète « J'ai commis un péché impliquant une peine légale. » « Inflige-la donc à moi. » Le prophète dit lui répondre « N'as-tu pas fait la prière avec nous ? » « Donc Allah t'a pardonné le péché. » D'après Abu Rayyrak Allah l'agréé, un bidouin vint et urina dans l'ensemble de la mosquée. Les gens le blâmèrent sévèrement. Le prophète, saluée, m'éducation sur lui, leur dit « Laissez-le terminer et verser sur son urine un seau d'eau. Vous êtes chargé de faciliter et n'est pas de gêner. » D'après Ayusha Kalalagré, un bébé urina sur les habits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demanda un peu doux et souillis, vis avec lequel la souillir. D'après Mu'awiyah ibn al-Hakam, al-Salam, lorsque je faisais la prière derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme tout ça, il dit « L'ouange à Allah. » Je lui dis qu'Allah t'accueillant sa mesure au corde. Les gens me lancèrent un regard de blâme. Je me levais et dis « Pourquoi vous me regardez ainsi ? » Ils se livrèrent à frapper leur hanche avec leurs mains. Du fait qu'ils ne me répondirent pas, je gardais le silence lorsque le prophète termina la prière. Je lui sacrifie mes pères et mères. Je ne trouvais aucun investisseur mieux que lui, ni avant lui, ni après. Par Allah, il ne me frappe pas ni m'insulte à point. il me dit tout simplement « Cette prière ne doit soubire qu'une autre parole ordinaire. » Elle contient tout simplement le dire « Allah est le plus grand. » Gloire à Allah et l'arrestation du Coran. Poursuivons les versets coraniques et les hadiths prophétiques. Nous tomberons sur la forme de la tolérance, de la facilité ou de l'affection qui extermine l'intégrisme, l'extrémisme et la violence desquels souffre le monde entier. Dans le chapitre de la doctrine, Allah lui dit « Point de crainte en matière de la religion. » Si ton Seigneur l'avez-vous dit « Tout ce qui sont sur la terre recrus, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? » Dans le chapitre des actes culturels, le prophète salive une doctrine sur lui appelle à la facilité et s'éloigner de l'intégrisme en disant « Parmi vous, il y a des repoussants qui guident les gens en prière qui l'allige. » Il y a parmi les prieilleurs des malades, des chétifs et des besogneux lorsque les gens lui présentèrent une plainte contre Moaz ibn Djabel qui allongeait la prière. Le prophète lui dit trois fois « Est-il ce meurtre de la discorde au Moaz ? » « Récite le tout et se rate le soleil et le tréhout. » Et c'est semblable. Dans une autre réversion, il lui dit « Derrière toi faut la prière le vieux, les chétifs et les besogneux. » D'après Anas ibn Malik Kallalagré, le prophète salue une diction sur lui et entra à la mosquée. Il vit une corde attachée entre deux colonnes. Il interrogea « C'est à qui cette corde ? » En lui répondit « C'est à Zaynab. » Fatigué, il s'y attache. » Le prophète répliquait « Que l'un de vous fasse la prière tant que les actifs lorsqu'ils sont de la fatigue qu'ils se reposent. » Après Jaber ibn Abdullah Kallalagré, lui et son père, nous sortîmes en voyage. Un homme était atteint d'une pierre qui lui blissa la tête. Cet homme fit un sang érotique. Ses compagnons disaient « Trouvez-vous lui une autorisation de ne pas faire les ablutions ou bien de faire les ablutions sèches. » On répondit « On ne te trouve point d'autorisation tant que tu puisses empoilouer de l'eau. » Et le Solava est mouru. De retour chez le prophète salue le sol sur lui, on l'informa la nouvelle et il dit « Et l'on tuait qu'Allah les fasse périr. Ils devraient se renseigner tant qu'ils ne connaissaient pas la question et le remède de l'ignorant. Et il suffisait à cet homme de faire des ablutions sèches ou de serrer une bande sur sa plissure et souiller sur elle et soulager le reste de son corps. Le prophète dirigea Imran ibn Hussain les kalalagré lorsqu'il était malade. Donc fait du bout la prière. Sinon assis, sinon sur le flanc, il dit également la terre mais il est un lieu de culte, une source de purification où la prière s'annonce et fait là. Le prophète nous incarne la tolérance d'une façon pratique commentre la grandeur de l'islam où il dit de la prière qui est le plus grand rituel de la religion je procède à faire la prière désirant l'allonger mais lorsque j'entends le cri d'un bébé j'allège donc ma prière en raison de la fiction de sa mère pour lui. Dans le chapitre des transactions la charia islamique exhorte la tolérance la facilité et la levée de gênes en termes de la vente de l'achat et du remboursement Allah dit que les uns d'entre vous ne mangez pas les biens des autres illégalement mais qu'il y a de négoces légales entre vous par consentement mutuel et ne vous tuyez pas vous-même Allah en vérité met le record Dieu envers vous à celui qui est dans la gêne accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans la délésence mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité sous vous sa vie notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a qui nous sommes vers un homme tolérant lorsqu'il vend achète et reprend ses créances qu'Allah prenne un merci le tolérant en reprenant en remboursant cette tolérance exige que le vendeur ne soit pas parcimonieux qu'il n'exige point l'exagère point le prix de sa marchandise ni la monopole ni diminue point le poids pour l'achat elle exige que l'acheteur ne sous-estime pas la valeur du bien des autres alors qu'en matière de remboursement la tolérance exige qu'on demande le remboursement avec souplesse et intelligence leur prophète nous informe que la tolérance en matière de transaction est ligne de cause d'accès au paradis où il dit un homme entrera au paradis grâce à sa tolérance en échéance en remboursement il dit également un homme sera interrogé au dernier jour on ne lui trouvera aucune bonne bonne action donc sauf et eux les transactions avec les gens aisés ils ordonnaient à ses commis de pardonner le besogneux Allah lui dit je suis plus apte de ce pardon que lui laissez-le bien donc c'est un franchissement de l'enfer grâce à la tolérance nous informons sur les scènes du dernier jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah lui a dit regardez dans l'enfer pour essayer vous trouver quelqu'un qui fait un quelconque bien ils trouveront un homme et lui diront as-tu fait du bien elle répondrait non sauf que je tolérer les gens en vérité en vente ainsi Allah gloire à lui dit tolérer mon seigneur comme il tolérer mes serviteurs disons cela j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous louange à Allah seigneur de l'univers que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé aux messagers honnêtes à sa famille ses compagnons et ceux que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam le principe de la tolérance en islam ne serait resté nié point aux musulmans entre eux il s'agit d'une méthode intégrale de vie qui s'attend à tout le monde Allah dit en ordonnant ses serviteurs croyant de bien s'entretenir avec tous les humains et dites aux gens des bonnes paroles et Allah ne vous défend pas d'être très bien faisant et équitable envers ceux que ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures car Allah aime les équitables la yannakumullahu anillazina lami yukatilukum fiddini walami yukhrijukum madiyarihim antabarruhum watukusituhu ilayhim inna Allah yuhibbul muqusitin lorsque Abdullah ibn Omar kallalagri lui est son père égorgé un mouton il a interrogé son kumi deux fois as-tu donné pour cadeau à notre voisin juif j'ai entendu le professeur me dire à force que Gabriel m'ait recommandé de bien traiter le voisin j'ai pensé qu'il lui ferait partie de mon héritage parmi les formes de la tolérance il y a celle de l'âme dans le sens de la générosité et la donation des biens à tout le monde à Shafi'i kallalaki en sa misère au corps dédit couvrez tout du fou avec de la générosité car s'il s'y couvrait tout ne sois point humilié devant les ennemis car la joie des ennemis pourtant malheur est un fluo ne se les citoyens de la tolérance auprès d'un avare car il n'y a point d'eau dans le feu où Allah aide-nous à correctement comprendre notre religion guide-nous fais-nous des guides et un moyen des guider et traduit préparé et présenté par Dr. Kemal Gadal de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université